Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu assez nostalgique, oui c'est Pokémon, donc c'est pas les derniers Pokémon qui sont sortis, c'est la version rouge-cheveux. C'était un remaster qu'ils avaient fait à l'époque en 2004, ça commence à remonter, du premier Pokémon qui s'est sorti sur console, la version rouge et la version bleue. Donc j'ai pas voulu choisir la version rouge parce que c'est vrai qu'elle pique un peu les yeux, donc ça c'est un peu le carinette. J'ai voulu choisir une version qui était un remasterisé, donc qui est pas mal à l'œil nu, moi en fait du coup j'ai vécu ma jeunesse avec ce genre de jeu, donc du coup je suis peut-être pas très objectif là-dessus, mais je vous avoue que c'était un de mes jeux préférés et Pokémon restera gravé et restera quand même un de mes jeux préférés et favoris. Donc le but étant de suivre un nouveau gameplay sur Pokémon, parce que je vous avais expliqué la dernière fois que ceux qui me suivent en live, que j'allais faire des jeux, que ce soit des jeux récents ou des jeux assez rétro. Bon celui-là il commence à dater, 2004, c'est pas un jeu rétro rétro rétro, mais ça commence à remonter un tout petit peu. Donc du coup moi ça me faisait un plaisir de pouvoir faire ça en gameplay, et c'est avec vous que je veux le partager. Bien bonjour et bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Mon nom est Shen, les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques, pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part ça va être plutôt du combat. Pour ma part l'étude des Pokémon est ma profession. Voilà, mon professeur Shen qui est connu pour les premières versions et premières saisons de Pokémon, pour ceux qui ont regardé les animés. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Maintenant, dis-moi, es-tu un garçon ou une fille ? Bah du coup on va choisir le nom de Marguerite du coup. Comment t'appelles-tu ? Du coup je m'appelle Marguerite. Alors attends, minuscule. Ah ça rentrera pas par rentre je crois. Je vais m'appeler Marg. Marg, voilà. Ou je peux peut-être m'appeler Marge, comme dans les Simpsons. D'immunitiste de Marguerite. Ou autre, voilà. D'accord, donc tu t'appelles Marge. Oui, c'est à peu près ça. Voici mon petit-fils, vous êtes rivaux depuis votre tendre enfance. C'est quoi son nom déjà ? Je vais l'appeler, je vais l'appeler Suzanne. Non, c'est pas, on peut, c'est pas pas. Donc je vais l'appeler, je vais l'appeler Bernard. Je vais l'appeler Bernard. Est-ce que ça rentre Bernard ? Attends, pardon, je me suis trompé, il faut que je mette les minuscules. Voilà. Je ne sais pas si ça va rentrer Bernard, monsieur. Ah, bah c'est nickel, c'est juste bien. Alors, c'est parti pour l'aventure Pokémon. Marge ! Ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêve d'aventure et de Pokémon t'attend. Bonne chance. Maintenant, on est miniaturisé et c'est parti pour l'aventure. Mais les musiques, par contre, c'est vraiment nostalgique. Vraiment, ça me tue. Je pourrais écouter les musiques là tout le temps en boucle. Tu vois ce que je veux dire ? Marge allume le PC. Que voulez-vous faire ? Je vais déjà stocker les objets. Normalement, il y a toujours une potion qui est toujours dans le PC. Je peux sortir du PC et je vais aller parler à ma mère. C'est magnifique, vraiment, ce jeu. Alors, moi qui suis assez fan des Pixels de base, aussi. Pour ceux qui connaissent, j'ai la boutique de Pixels Art. Mais ce jeu, c'est PIX que j'aime. Mais vraiment, on est en plein dedans. Donc là, on est au Bourg Palette. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Pokémon. Hé, attends, on ne part pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très dangereux. Des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Ils te font un Pokémon pour te protéger, tu sais. Je le sais. Oh, pardon, j'avais mal lu. Suis-moi ! Le professeur Shen, il nous prend dans son bureau. Cette phrase est bizarrement dite comme ça, mais... Il nous accompagne, voilà, c'est mieux. Bernard. Hé, Pépé, j'en ai marre d'attendre ! Bernard, c'est vrai, je t'ai dit de venir. Tiens, Marge, il y a trois Pokémon ici. Ils sont dans ces Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Eh oui. Mais à cause de mon âge, j'en ai gardé que trois. Il y en a un pour toi. Allez, choisis-en. Bernard ! Ah non, Bernard, c'est juste le fait que ce soit lui qui parle. Ben, Ben, Pépé, mon Pépé et moi ! Patience, Bernard, tu en auras un aussi ! Alors, je vais choisir... J'ai toujours choisi Salamèche. But bizarre, il est très facile à dresser. Alors, Marge, tu veux prendre ce Pokémon Plante ? Non. Carapuce, il est facile à dresser. Tu ne le regretteras pas. Il est beau. J'adore Carapuce, mais... Je suis désolé, mais mon préféré restera Salamèche à vie. Salamèche est un bon choix, tu vas devoir t'occuper de lui avec beaucoup de patience. Parce qu'il est très long à évoluer, je crois qu'il évolue au niveau 42. Si mes souvenirs sont bons. En Draco Feu. Alors, tu as fait ton choix, tu veux ce Pokémon Feu ? Oui ! Ce Pokémon est très énergique. Marge obtient Salamèche. Je suis fan. Je suis fan de Pokémon en soi. Voulez-vous donner un surnom à Salamèche ? Non, je ne veux pas donner un surnom à Salamèche. Bien entendu, Bernard va prendre le Carapuce. Bernard va prendre le Carapuce parce que du coup, c'est... Avant, c'est toujours... Quand tu choisisses un Pokémon, ils prennent toujours l'autre. En fait, en soi, nous, c'est le Pokémon Feu. Et le plus défavorable, c'était de prendre le Pokémon O en face. Parce que du coup, il nous tue avec les attaques O, bien entendu. Donc là, on va partir. Mais il y a par exemple une petite technique. Parce que là, on va devoir se battre avec le gars. Il faut sauvegarder. Parce que j'ai pas envie de perdre le premier combat. Technique, voilà, technique comme ça. Sauvegarde en cours, n'éteignez pas la console. Voilà, il a sauvegardé la partie. Et là, on se casse. Et là, il va devoir nous taper. Minute marge. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, Minable. C'est pas très gentil d'insulter Marguerite de Minable, quand même. Parce qu'elle va te retourner, mon pote. Elle va te prendre. Allez, les musiques de combat aussi. Un combat est lancé par Rival Bernard. Carapuce est envoyé par Rival Bernard. Et moi, j'envoie mon Salamèche. Shen Marge, tu n'avais encore jamais combattu avec des Pokémon, n'est-ce pas ? Dans un combat, les dresseurs lancent des Pokémon pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Le dresseur qui parvient à réduire à zéro les PV des Pokémon, adverse gagne le combat. Assez parlé. Et si nous passions à la pratique ? Rien de mieux qu'un vrai combat pour vraiment se rendre compte. Allez, à ta griffe. Ouh, j'ai mis mal. Il va infliger des dégâts à son ennemi et la clé de la victoire. Lui, il va mettre une vieille attaque charge. Voilà, et puis regarde. Il va mettre la moitié... Ah non, quoi que ça, je pense qu'il allait m'bête plus que ça. On essaie... Genre... J'utilise rarement les attaques, voilà, mimiqueux ou rugissements. C'est vrai que ça peut être utile au long terme. Mais moi, je suis plutôt un mec qui va taper fort. Directement, sans se soucier de la technique de la stratégie. Bon, pour l'instant, on a un petit ascendant sur le combat. Salamèche qui prend un peu d'avance. Carapuce qui prend un peu de retard. Carapuce qui... Voilà, ah bon, je l'ai fait coup critique. Voilà, il est mort. Ah 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 ah, il est mort. Carapuce, tu es nul. Carapuce ennemi est KO. Salamèche a gagné 70 points d'XP. Et normalement, on va passer niveau 6. Voilà, je connais encore le jeu par cœur. C'est très très bien. Vous avez battu rival Bernard. Donc ça, ça lui a fait. Ça dans les dents, c'est très très bien. Quoi, incroyable ? J'ai pas pris le bon Pokémon, ça doit être ça. Il cherche des excuses, en plus le minable. Marge remporte 80 dollars. Excellent. Si tu gagnes, tu remportes l'argent de tes Pokémon acquièrent de l'expérience. Affronte les autres dresseurs pour endurcir tes Pokémon. Bernard, ok, je vais entraîner mon Pokémon. Pépé, à plus tard. Allez, casse-toi de là, loser. Maintenant, le but, c'est... On va récupérer un... On va avancer dans l'histoire. Pour ceux qui... Je vais pas spoil le jeu, parce que les gens qui ont jamais joué à ce Pokémon, ils ne connaissent peut-être pas l'histoire. Donc déjà, on va faire XP notre petit carapuce. Euh, Salamèche, excusez-moi du peu. Pour ce petit Técart de langage. Un recool. Le but aussi, c'est... J'aime bien aussi rush le jeu en mode... Je prends que le même Pokémon et j'y vais tout droit. Tu vois, genre... J'en prends qu'un seul et puis on charge après sur les anciens. C'est difficile de faire ça. Même si ça reste éventuellement possible. Mais c'est compliqué. Ça prend vachement de temps. Tout dépend sur sur quel, en fait, dresseur, tu vas tomber. Sur quelle arène aussi. Donc là, on va essayer de réduire à néant le petit Roku, le niveau 3. Donc là, c'est pas trop difficile. Donc j'ai... Bon, je vais bientôt passer au niveau 7. Donc là, c'est déjà pas mal. Là, lui, normalement, il a une potion à me donner. Si tout se passe bien. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens voir à Jadiel. Prends donc ceci comme échantillon. On va obtenir une potion. Voilà. Là, il me donne des objets. Je kiffe ça. Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus. On va lui parler à lui. Et je crois qu'il ne nous donne rien. Après, j'aime bien parler aux gens, tu vois. Assez sociable, le type. Encore un Roku. Encore niveau 3. Un Roku le mal. Salamèche, go ! On va essayer de l'attaquer avec Grif. Histoire de l'anéantir rapidement. Bon, ça va. Je pense qu'il ne me tuera pas, mon Salamèche, rapidement. Tu me charges, il a tapé deux fois. Donc, c'est très bien. Normalement, je vais pouvoir l'achever. C'est à ce qu'il en fait un gameplay. Sur vraiment, il y a plus ou moins d'une trentaine d'épisodes. Je pense que je vais y aller doucement. Mais il y a moins de se mettre bien sur Pokémon. Moi, franchement, des petits épisodes de 20, 20, 30 minutes, je pense. Salamèche a gagné 23 XP et il monte au niveau 7. Donc, ça, c'est très bien. Salamèche, ça prend Flamèche. Donc, ça, c'est une première attaque feu. De type feu. Donc, ça, ça va être très intéressant. Ça va être un peu mieux que l'attaque Grif. Donc, là, on va arriver à Jadiel. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est de soigner notre petit Salamèche. Parce que là, il est commencé à être en PLS. Les Rookool, ils l'ont mis un peu cher. Donc, on va se soigner dans le centre Pokémon. Tout doucement, il n'y a pas besoin de se presser. Voulez-vous que je m'occupe de vos Pokémon ? Allez, tant qu'à faire. Je te donne de l'argent. Heureusement, c'est gratuit. Les soins pour les Pokémon. Parce que sinon, ce ne serait pas bien. Merci d'avoir entendu. Vos Pokémon sont en super forme. A bientôt. Je vais juste augmenter un truc. Non, je ne veux pas être Select. Je vais aller sur Start et mettre dans Options. Vitesse du Steak, 100. Comme ça, ça ira plus vite à parler avec les personnages. Donc, retour. C'est parti. Donc là, dans mes souvenirs, dans mes souvenirs, dans mes souvenirs, il faut aller récupérer un colis à la boutique Pokémon pour ensuite aller redonner à Professeur Shen. Voici la boutique Pokémon où l'on peut acheter tout ce qui est Pokéball, potions et autres objets. Hé, tu viens de Bourg-Palette ? Genre, c'est marqué sur mon front, tu sais. Tu connais Professeur Shen ? Ça a comment dû à l'arrivée. Peux-tu lui apporter ? T'as cru qu'il y avait marqué Amazon sur mon front, c'est ça ? Nique. Non, je n'allais pas dire de gros mots. Ici, on ne dit aucun gros mot. Je me suis rattrapé, t'as vu ? Donc, on va redescendre. Alors, je ne sais pas. Non, on ne peut pas acheter de Pokéball tout de suite. C'est Professeur Shen qui va nous en donner. Alors, certes, c'est un jeu très simple. C'est un jeu très simple, mais qui est détendant. Du fait par ses musiques, déjà, qui sont très détendantes. J'aime vraiment bien les musiques, qu'elles soient vraiment toutes... Que ça soit dans les grottes, différentes villes, à sa propre musique. C'est détendant. Et moi, franchement, ça, je kiffe vraiment bien. Un ratata niveau, donc, c'est une merde. Après, j'aime bien avoir une équipe simple au début. Tu sais, tourner avec des Rukou, le ratata. Puis à Fabek, tout ça. Je trouve ça assez marrant au début. Après, il ne tira pas loin avec ce genre de Pokémon. Mais au début, c'est bien d'avoir une petite team tranquille. C'est pour ça, avec vous, je pense qu'on va faire une aventure standard. On va avoir une petite team. On va essayer d'attraper plein de Pokémon. Et essayer de finir le jeu. Voilà, de péter la ligue Pokémon. Ça serait quand même le Graal, le Saint Graal. Tant qu'à faire. Si on peut faire ça, moi, je valide. Un ratata sauvage apparaît. Un ratata niveau 3. Un niveau de plus que tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Nous pourrons le pulvériser aussi. L'attaque Flamèche est quand même plutôt pas mal. Elle fait un peu plus de dégâts que l'attaque Griffe. Le ratata est KO. Il y a peut-être moyen que je fasse un niveau 8 quand je vais redescendre au Bourg Palette. Mais c'est mon objectif. Je vais essayer d'être vendu avant de revoir M. Chen. Un ratata encore une fois, niveau 3. Non, j'ai fait Griffe sans faire exprès. Le début du jeu, certes, n'est pas forcément bien intéressant. Je le conçois parce qu'au début, ce n'est pas des Pokémon qui sont très intéressants. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux. Après, quand tu commences à avoir des combats, sachant que les premières versions de Pokémon étaient difficiles. Encore une fois, plus difficiles que les versions de maintenant qui sont, pour moi, très faciles. Tu es vachement aidé dans l'expérience gagnée sur les Pokémon. Je vois le multi-exp. En fait, quand tu as plusieurs Pokémon, tu fais un combat avec un Pokémon et tu as tous les autres qui gagnent de l'XP. Alors ça, maintenant, dans les nouveaux Pokémon, ils te le donnent directement. Avant, il fallait déjà parler un gaffe à les trouver dans leur fin d'aventure et déjà capturer 70 Pokémon et tout ça. Donc c'est vraiment déjà difficile d'avoir ça. Et quand tu avais ça, moi, j'étais déjà limite à la ligne. Mais pour moi, ils sont plus difficiles ceux d'avant. Après, c'est qu'un choix. Après, vous qui êtes plus jeune, c'est vrai que vous ne connaissiez pas forcément ça. Mais si un jour, vous avez l'envie de jouer à ce genre de type de Pokémon, ancien, je vous conseille déjà de commencer par la version jaune, avec Pikachu dessus, qui est la deuxième qui est sortie, il me semble. Après, la rouge et la bleue. Et la verte. Mais je crois que la verte était sortie aussi. Mais elle était plus dure à trouver. Il y a Bilbizar, en fait, dessus. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment ? Tu as quelque chose à me donner ? Marge, donne le colis à Shen. Ah, c'est la Pokéball que je t'ai commandée. Merci. Pépé ! Il va encore nous faire chier, celui-là. Pourquoi tu m'as appelé ? Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Il va nous donner le Pokédex, le vieux crouton. Sur ce verreau se trouve mon invention, le Pokédex. Il orgit ses informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Marge et Bernard, prenez ses Pokédex. En fait, on essaie l'arbin, tu vois. Il a la flemme de sortir parce que c'est un vieux crouton. Il ne te suffit pas de voir un Pokémon pour tout savoir. Sur lui, il te faut aussi l'attraper. Voici les Pokéballs pour en capturer. Marge obtient 5 Pokéballs. Donc du coup, on pourra déjà capturer un petit Ratata, un petit Rookool. Ça va être la mission. On va en capturer tout à l'heure. Quand un Pokémon sauvage apparaît, il faut jouer serré. Lancez-lui une Pokéball pour le capturer, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Bah oui, un Pokémon en pleine forme peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de chance. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier. C'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. Il va nous remettre son âge encore une fois. Dieu crouton. C'est pourquoi je veux que vous terminez mon travail. Allez, roulez jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok, Pépé, laisse-moi faire. Marge, c'est clair. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. Je sais. Je vais prendre une carte à ma sœur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner une. Yark ! Mais quel con celui-là. Je le déteste. Du coup, il faut que j'aille voir sa sœur qui habite juste à côté de chez moi. En même temps, sur Bourg-Palette, dans le jeu, il n'y a que deux maisons. Donc, ce n'est pas difficile de le trouver. Elle a ma carte sur la table. Tu pars explorer la région pour Pépé ? Prends ceci, ça peut servir. Merci, madame. C'est très gentil de ta part de me donner une carte. La carte, elle est visible ici. Je vais vous montrer. Dans le sac, je crois, il me semble, peut-être. Non, pas du tout. Donc, autant dire que je ne me souviens plus où est la carte. D'accord. Donc, ce n'est pas grave. Ah, c'est peut-être Hellware, je crois, non ? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'était LED. Ok, donc, je n'ai pas de carte. Il faut que je fasse B. Et là, c'est pareil. Non, parfait. Donc, la carte, je ne sais pas si c'est où qu'il faut regarder avec. Ce n'est point grave. Je ne sais pas si mes Pokémon ont été soignés, du coup. Je vais essayer d'attraper, du coup, un Rukul et un Ratata. Comme ça, ça fait une petite team des familles. Il faut que j'aimerais bien avoir un niveau 2. Enfin, un niveau 2, c'est limite, limite, quand même. Je crois qu'il y en a un peu au-dessus. Parce que je n'ai vraiment pas envie d'en avoir un niveau 2. Un niveau 2, ça va être long à XP de base. On va faire ça. Je vais monter un peu dans la map. Il y aura des Pokémon un peu plus puissants. Quand je dis plus puissant, c'est genre niveau 4 ou 5. Mais c'est mieux que niveau 2. Je n'ai pas envie de passer niveau 2. Parce que, putain, à l'XP, vous n'imaginez même pas comment c'est long. Ah, niveau 4 ? Niveau 4, ça se fait. Encore une fois, ça peut se faire. Allez, on va le capturer. Une petite flamèche. Ne meurs pas tout de suite, ça m'arrangerait un petit peu. Nickel. Là, on va te lancer une Pokéball sur le front. Et elle m'a dit... Oh, putain, il m'a mis un coup critique avec Charge. C'est pas grave, on met de sac. Potion, non, on s'en fout. Ah, bah, la carte, elle est là. Pokéball. Normalement, je l'attrape. Si tout se passe bien. À moins que je n'ai pas de chance. Mais après, ce qui n'est possible. Je le conçois. Mais j'ai beaucoup de chance, quand même. En même temps, un Pokémon niveau 4 qui a affaibli. Je ne veux pas dire, mais bon. Un peu facile. Donc, je viens de capturer au cool. Ce Pokémon n'aime pas se battre. C'est bien de l'avoir, du coup, pour moi, les combats. Lol. Il se cache dans les hautes herbes à la recherche de petits insectes pour se nourrir. Du type chenipan. Petit con, on va. Donne un surnom à Rookool. Bah oui, on va l'appeler Chantal. Ah, je me suis trompé. Oh non. J'ai appuyé sur B à la base de A. Oh non. Au pire, si c'est en un autre... Ah, niveau 3. On va l'exploser, celui-là, du coup. Je peux le one-shot, je pense, avec un coup critique. Voilà. En fait, il faut que je le dise pour que ça se passe. J'ai rien passé niveau 9, aussi. Comme ça, on est tranquille. Je veux mon petit Rattata. Mais celui-là, je l'appellerai Chantal. Le nom de la mère de Marguerite. C'est à la mèche, vu qu'il reste, c'est à la mèche, tu vois. Ah, il y a Chantal, elle est là. Alors, Rattata, niveau 3. On est juste bien. Alors, Griff, parce que j'ai peur qu'avec la mèche, je le one-shot. Donc ça, ça doit être bon. Il a raté son attaque, en plus, donc c'est très bien. On va lui lancer une petite Pokéball des familles. Et normalement, ça va bien se passer. Et Chantal est dans la boîte. Nickel. Pour ceux qui sont à cette stade de vidéo, je vais vous teaser quelque chose d'intéressant. Je vais aussi sortir des vlogs de Marguerite. C'est-à-dire que je vais visiter beaucoup d'endroits. Je vais à différents endroits de France. Et je vais aussi vous faire des vidéos de vlogs de Marguerite. Et je ne vous en dis pas plus. Mais ils vont arriver, parce que là, je suis en montage d'une. Et... Ah oui, je vais juste lui donner un nom. Et vous allez kiffer. On va l'appeler Chantal. On va avoir des gros caractères, du coup. Allez, les prénoms des Pokéballs, on peut leur donner des plus gros prénoms, tu vois. Chantal. Nickel. J'ai Chantal dans mon équipe, maintenant. Il y a un quatrième ville, je crois qu'on peut changer les noms. Donc, je changerai le nom d'un Pokémon que j'appellerai Roger, pour le père. Ça va le faire. On va soigner ses Pokémon, déjà, tranquillement. Et pour un début de vidéo, je pense que c'est pas mal. On doit être à quoi ? Et on doit être à 25 minutes. Il ne faut pas que les épisodes soient trop longs, parce que pour vous, c'est moins intéressant. Mais s'il y a beaucoup d'épisodes petits, plein de petits épisodes, vous allez plus kiffer. Et vous allez suivre attentivement ce genre de vidéo. J'espère. Et j'espère que ça va vous plaire, justement. Donc là, on est à Jadiel. On est à Jadiel et je vous dis que la prochaine fois, on va continuer. On va essayer d'aller à la première arène. On va essayer d'avoir le premier badge pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça me fait super plaisir. Vous n'êtes pas obligés, encore une fois. Je ne vous en force en rien du tout. Faites ce que bon vous semble, comme on dit. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera du Pokémon. Ça sera peut-être une autre série. Peut-être Wadjog. Encore Wadjog 2. Je vous dis à très bientôt. Et vive Marguerite ! Sous-titrage ST' 501